Amis de la vape, bonsoir. C'est As sur Vape Encore. Merci d'être avec moi pour cette nouvelle petite vidéo sur un mode, un mode électro, il n'est pas coutume, donc c'est un petit mode, c'est le quantique, mode en 18500, je vais vous montrer, connexion 510, alors je suis incapable de voir le plot. Ça, ça me pose problème, je ne vois pas grand chose, je crois qu'il est en laiton, mais rien de sûr. Donc à l'intérieur, vous voyez, je dévisse ça, on va dire en son centre en gros, donc au fond un petit ressort, voilà, pour mettre une 18500, ce sera une FST rouge, c'est une 1100, je crois, voilà, je crois que c'est une 1100 mAh. Donc jusque là, rien de bien, rien de bien sorcier. J'y mets doucement parce que ce n'est pas mon matériel. Il m'a été gentiment prêté par Emma de chez Vapnisti. Voilà. Alors par contre, c'est bizarre, dès qu'on met la pile, il s'allume. Bon, si je vais appuyer, il va me dire tout de suite, moi je l'ai mis en mode gaucher, il va me dire qu'il n'y a rien dessus, voilà, et qu'il ne peut rien faire pour moi. Donc, je vais vous montrer un petit peu les menus quand même. Donc, premier menu, je ne sais pas si vous allez voir, la batterie, la batterie, vous appuyez, il me dit qu'il y a 3,7 volts, la batterie n'est pas pleine pleine. Je ne vois pas grand chose à ce que je fais, je suis désolé. Batterie, les ohms, l'écran, après je ne sais plus tellement. L'affichage, voilà, il y a des différents modes qui s'affichent. Donc, c'est batterie, ohms, écran, config, info et éteindre. Alors, dans batterie, il marque 3,7 volts. Ohms, si j'appuie, il ne marque pas d'atomiseur, bien sûr. Donc, après les ohms, je vais y arriver, ne vous en faites pas. Si je n'ai pas pris une note, je ne peux pas me relire. Alors, l'écran, l'écran peut choisir de rien afficher. Il faut afficher donc la batterie. Donc, jusque-là, rien de bien compliqué. Alors, la config, là c'est plus compliqué. Le mode de vape, donc passer en mecha ou électro. L'écran de veille. La durée de vape. L'orientation et la luminosité. Donc, l'orientation, c'est bien parce que moi qui suis gaucher, je peux choisir de l'avoir, donc, pour pouvoir lire sur l'écran. Je ne suis pas en train de retourner le mode qui, souvent, sont pour les droitiers. Donc, il faut que je mette en position droitier pour pouvoir lire dessus. Donc, c'est très agréable. Parce que là, je peux lire en gaucher. Je suis obligé de le mettre côté droit pour lire. C'est bien pratique. Donc, voilà. Je ne vous ai pas fait défiler tous les menus. Je vous ai expliqué grosso modo. Tout simple. On appuie sur ces deux petits boutons derrière. Pour afficher le menu. Au bas. Pour monter ou descendre dans les menus. Pour sélectionner le premier menu. Descendre dans le menu. Reselectionner. Voilà. C'est tout simple. Un peu comme tout ce qui se fait maintenant. Donc, voilà. Maintenant que je vous ai montré à peu près la bestiole comme ça. Je vais monter un ato et on passera à la vape. A tout de suite. Donc, on se retrouve pour le test du quantique. Donc, j'ai mis l'egoel modifié dessus. Donc, là, pour le coup, je ne vais pas le pencher parce qu'avec le trou, ça coulerait. Donc, je suis à 15 watts. Voir ce que ça donne. Fais gaffe que mon trou soit il faut. Voilà. C'est parti. 15 watts. Je suis en 1,4 ohm. Donc, j'ai fait quelque chose d'assez polyvalent pour que ça puisse passer dessus aussi bien en méca qu'en électro. Donc, maintenant, j'ai bien envie de voir ce sanode à 20 watts. A 20 watts. On va voir ça. C'est parti. Oh ! Petit problème. Qu'est-ce qu'il me dit ? Wattage trop haut. Alors, voilà le truc qui me pose souci. C'est que tu as décidé que 20 watts, c'était trop haut. Alors, je ne vois pas à quoi ça sert d'avoir 24 watts. Si, peut-être sur les 2,5 ohms. Mais en fait, en gros, on ne va pas au nombre de watts qu'on veut sur le nombre d'ohms qu'on veut. Donc, en fait, je n'ai pas l'impression d'avoir 24 watts de disponible. Donc, ça, ça me chagrine un peu. Alors, est-ce qu'il ne peut pas fournir 1,4 ohms, 20 watts ? Je ne sais pas. Enfin, je n'ai pas tout compris. C'est que ça, c'est peut-être fait pour protéger l'électro dans... Enfin bon. Moi qui suis adepte du méca, ça me chagrine un peu. Enfin bon, c'est bien pour quelqu'un qui débute dans la vape, je pense. C'est d'avoir quelque chose qui freine un peu en cas de souci. Qui vape sur des atomisants à l'air standard, prémontés. Qui sont en général entre 1,8 et 2,4 ohms. À part maintenant le Nautilus qu'on trouve d'origine à 1,6 ohms. Enfin bon, moi ça me chagrine de ne pas être le patron de ce que j'envoie au niveau des watts. Ça, pour moi, ça ne le fait pas. Enfin voilà. Mais on peut passer en méca dessus. Alors, on va voir en méca. config, mode de vape, config, mode de vape, mode méca. Donc là, j'ai passé en méca. Normalement, je suis à 1,4 ohms. Ça vape comme sur un méca. En 18500, sur lequel on ne peut pas descendre trop bas en résistance. 18500, je ne peux pas dire connerie, je crois qu'on est limité à 0,75. Donc, il ne faut pas descendre trop bas. Donc, l'intérêt du méca est limité. C'est bien d'avoir pensé. Ça le rend un peu plus polyvalent. Donc, on peut descendre un peu plus bas qu'un ohms. Enfin, je pense. Je n'ai pas essayé. Je ne sais pas si les chroniques le protègent ou quoi autre. Enfin bon. Je trouve qu'il y a quelques petites lacunes, quand même, au niveau du... De ce fait qu'on est limité en wattage selon ce qu'on met dessus. Comme je dis, moi, de ne pas être le patron, ça me gâche un peu le plaisir. On s'attend à avoir 24 watts sur le coude. On se dit, je n'ai pas envoyé des watts. Parce qu'on m'a dit que c'était de vaplisse, etc. Donc, 24 watts en vaplisse, normalement, ce n'est pas quelque chose d'étouffant. Surtout en presque 1,5 ohms. Enfin bon. Voilà. C'est pour ça le petit reproche. Autrement, c'est un mode qui est quand même un peu encombrant. Je sais que j'ai des grosses pattes, mais... Bon, quand même, il n'est pas très encombrant. Il est... Il est compact. Pour savoir que c'était quand même une femme qu'il avait. Donc, je pense que les pattes ne sont pas les mêmes que les miennes. Donc, encore merci à Emma de chez Agnesty de m'avoir prêté son cantique. Parce que c'est le sien. Donc, c'est pour le test. Donc, tu vois, il est en vie. Il est en bon état. Je ne l'ai pas cassé. Bon, la tour, il n'est pas flush. Parce que je ne me serre pas comme une bête. Ce n'est pas à moi. Autrement, je pense qu'il y a moyen que ça tombe flush. Ça fait plaisir de savoir comment on a mis pattes. Voilà. Donc, voilà à peu près ce que je peux vous dire. Si vous avez d'autres questions sur ce mode. Je ne vais pas forcément tout dire à propos des menus, etc. Enfin bon, je vous ai fait un topo rapide. Donc, c'est un bon petit truc. Apparemment en français. Et puis, bon, bah... Moi, je dis que même comme second mode ou même en premier mode, ça le fait. Il n'y a pas de soucis. Voilà. C'était pour mon ressenti. Après, bah... Il faut tester pour savoir. Donc, encore merci à vous de m'avoir suivi. Merci à Emmanuel de m'avoir prêté son mode pour le test. Voilà. Bonne soirée. Bonne lap à tous. Et encore à très bientôt. Au revoir. Avant. ...